bonjour à tous nouvelle vidéo aujourd'hui pour continuer la suite de notre petite série sur la culture de la pomme de terre pour débutants alors avant de démarrer la vidéo je voudrais répondre à quelques questions et quelques remarques que j'ai eu suite à la précédente vidéo et à d'autres vidéos également alors on m'a demandé si j'avais des verres de terre sur mon terrain alors oui j'ai des verres de terre sur mon terrain j'en ai même beaucoup c'est la raison pour laquelle plutôt que d'aller travailler mon sol qui est un sol difficile je préfère mettre du paillage ça me divise le travail par deux je n'ai plus qu'à mettre du paillage et pas travailler le sol plus mettre du paillage et j'espère ainsi d'ici quelques temps obtenir une fertilité suffisamment importante sachant donc en termes de conditions je suis dans le sud de la France très très peu de pluie ici par exemple ça fait à peu près un mois et demi maintenant qu'il n'a pas plu les dernières pluies si je ne dis pas de bêtises c'était fin décembre nous sommes début février donc pas une goutte de pluie depuis et donc la dégradation de ce paillage est une opération très lente qui se fait particulièrement en automne et au printemps et donc le travail du sol c'est quelque chose que j'essaye d'éviter alors je ne suis pas dogmatique donc je suis en train actuellement de préparer une petite expérience aussi de travail de sol mais ça je vous en parlerai plus tard on m'a aussi dit qu'il fallait que je coupe tous mes arbres autour de mon potager pour avoir un peu plus de lumière alors j'ai j'ai coupé un grand pain qui se trouvait en plein centre de mon potager et finalement j'ai regretté de l'avoir fait parce que j'ai tellement de soleil entre avril et septembre que je suis même obligé d'ombrager mes tomates pour éviter qu'elle ne qu'elle ne grille la température sur le paillage peut monter jusqu'à 40 voire même plus degrés celsius donc j'éviterai de couper des arbres d'autant plus que mon potager n'est pas illimité en termes de surface et que certains de ces arbres qui me masquent le soleil effectivement en période hivernale sont certainement hors des limites de mon terrain et ensuite on m'a demandé pourquoi je m'enquiquiné à faire tout ça le paillage est ce que c'était une mode et compagnie alors oui ça peut être une mode pour beaucoup de personnes effectivement mais pour moi c'est pas un simple effet de mode c'est vraiment très pratique parce que si j'essayais de cultiver mes pommes de terre dans le sol je n'aurais pas de pommes de terre ou des pommes de terre de forme très bizarre ou très peu parce que j'ai tellement de cailloux dans mon sol que c'est absolument ingérable comme je vous disais j'ai démarré une petite expérience de travail du sol et j'ai planté trois lignes de blé fin décembre j'ai creusé donc trois sillons d'environ trois mètres et bien juste sur ces trois sillons de trois mètres j'ai rempli deux seaux de cailloux pour pour pouvoir planter ce blé alors ce blé est en train de sortir actuellement donc visiblement ça fonctionne mais ça demande un travail de dingue juste pour planter voilà 9 mètres de blé quoi donc je vous laisse imaginer ce que ça donnerait pour le reste alors j'ai une mauvaise exposition je suis exposé côté nord j'ai un terrain très dur très caillouteux peut-être un sol limono argileux donc c'est plutôt un sol pas trop mal pour le le travail des légumes mais voilà je cultive de différentes manières dans du paillage en hauteur à environ 40 30 40 cm du sol sur de la terre également mais dans une terre qui n'est jamais travaillé et puis je tente maintenant une expérience de travail au sol directement à l'ancienne mais en mélangeant la technique de d'ajout de matière organique pour pouvoir nourrir mon sol on en parlera un peu plus tard alors revenons maintenant aux pommes de terre alors je vous ai parlé dans la dernière vidéo de la date de plantation je vous ai dit que j'allais démarrer début mars ma condition mon orientation de terrain est un peu particulier donc en fait moi ce que je fais j'achète des pommes de terre une fois par semaine dans mes achats j'en récupère une douzaine que je mets à germer et ensuite je les plante une fois par semaine de de début mars jusqu'à fin avril ce qui me permet de répartir les moments où les pommes de terre sont plantés et en fonction de la météo ça me permet de de comment dire de faire face à un éventuel aléa météorologique alors en termes de germination maintenant voilà la méthode que j'utilise donc ici on a les pommes de terre les dernières pommes de terre que j'ai acheté pour la pour la consommation et je récupère tout simplement des boîtes des boîtes à oeufs je coupe le couvercle j'enlève la petite languette qui se trouve ici pour bloquer la boîte quand elle est fermée et j'utilise donc ma boîte de cette façon alors j'enlève les plus grosses pommes de terre je n'utilise pas celles-ci pour pour la germination et si la variété c'est une variété alliance j'en achète des très très grosses celles-ci je les garde pour ma consommation personnelle voilà et ensuite j'en prends des petites alors celle ci a déjà commencé un peu à germer j'en prends des petites que je mets ensuite donc en germination alors si on observe bien ici on voit une petite trace je ne sais pas si c'est le pédoncule mais on peut voir un germe ici un germe ici et peut-être ici ce qui pourrait ressembler au pédoncule donc quand on place la pomme de terre dans la boîte à oeufs on fait en sorte que le pédoncule se situe vers le bas et les germes vers le haut alors il ya toujours la possibilité de rectifier le tir si on s'est trompé donc la vérification les germes se trouve là le pédoncule apparemment serait ici alors ensuite celle ci un germe là des débuts de germes sur l'eau ici donc voilà j'ai mis toutes mes pommes de terre à germer le sac est vide donc ensuite ce que je fais je positionne ma petite barquette de pommes de terre ici pour qu'elle prenne la lumière derrière ce rideau il ya la fenêtre de ma cuisine j'ouvre dans la journée et toute la journée le soleil passe et vient me faire germer les pommes de terre alors petit détail très important j'ai une discussion avec une personne qui m'a dit pour faire germer les pommes de terre il faut les laisser dans un placard à l'abri de la lumière c'est l'inverse total en fait il ne faut surtout pas qu'elle soit à l'abri de la lumière au contraire il faut qu'elle prenne bien la lumière pour produire un maximum de solanine et des germes qui vont devenir bien violacés bien trapus et surtout qu'ils ne vont pas être trop long si vous voulez laisser germer dans un placard les germes vont devenir très long très pâle et cassant qui fait que quand vous allez vouloir les les planter ces germes vont se casser et là vous risquez d'avoir des problèmes parce qu'il faudra que le tout le tubercule arrive à recréer d'autres germes pour arriver à vous faire des plants de pommes de terre avec un petit germe trapu comme ça il n'y a aucun risque qui se casse au moment où vous allez le mettre en terre bon il faut faire attention quand même un minimum mais là il y a moins de risques qui se cassent et ainsi vous obtiendrez un maximum de plants alors ne pas hésiter de temps en temps à tourner la barquette dans un sens ensuite dans l'autre pour que tous les germes prennent bien le prennent bien la lumière voilà donc méthode très simple j'espère que j'espère que ça vous a ça vous aura plu si vous ne saviez pas comment faire et bien voilà après vous pouvez trouver des tas et des tas de vidéos de gens qui vous expliquent déjà pas mal comment ça se fait je vous renvoie encore comme je voulais dit la dernière fois vers permaculture et agro foresterie une chaîne qui a fait une playlist sur la pomme de terre je crois qu'ils ont 13 vidéos sur le sujet donc c'est un sujet qu'ils connaissent assez bien voilà j'espère que ça vous a plu et je vous retrouve à la prochaine vidéo pour la plantation des pommes de terre ça sera donc début mars bon jardinage